Les données en vie réelle, actuellement, nous en avons trop peu et on ne pourra pas les collecter facilement avec les outils de la recherche clinique. C'est notre challenge. Les bénéfices pour le patient sont évidents. C'est le bénéfice de la connaissance précise de ce que l'on fait. Qu'est-ce que l'on procure aux patients en termes de soins ? Qu'est-ce que l'on procure dans telle et telle situation ? Bref, une approche descriptive qui, jusqu'à présent, n'était pas disponible. Or, si l'on ne sait pas avec précision ce que l'on fait, mon rôle au sein du CASC va être d'aider à la récupération de ces données, dans un contexte qui est souvent difficile. Deuxièmement, d'analyser ces données avec tous mes collègues. Et troisièmement, bien entendu, de poser les questions scientifiques futures, qui sont les questions que nous devons poser sur ce jeu de données qui nous permettront de changer les choses pour l'oncologie. Comment ce réseau, l'oncologie data network, va-t-il bénéficier aux cliniciens, aux patients à l'hôpital ? C'est extrêmement simple. C'est par la connaissance de notre propre activité. Nous savons ce que nous prescrivons dans les contextes classiques des essais cliniques. Nous ne savons pas très bien ce que nous prescrivons et comment nous le faisons en routine clinique, chez les patients qui ne sont pas incluables, chez tous les patients. Cette approche en vraie vie nous permet donc de connaître notre activité, pour nous, cliniciens, permet aux patients de savoir quelle est cette stratégie thérapeutique qui va être généralement utilisée pour telle pathologie. Donc là encore un argument, un élément de connaissance qui est important. Et puis pour les institutions, c'est de savoir de manière collective, de manière globale, qu'est-ce qui est la stratégie générale sur le plan du choix du traitement, à l'échelle des équipes médicales qui la composent. Je suis persuadé que ces mesures en vraie vie et en temps réel sont des mesures qui, dans un futur assez proche, seront des éléments de connaissance de l'activité individuelle, à la fois des cliniciens et des hôpitaux, qui seront obligatoires.